Bonjour, moi c'est Jonathan, bienvenue à l'Âle Carpentier, je vous laisse découvrir la journée. Je suis ravie d'avoir été aux côtés du ministre de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse pour honorer, célébrer cette journée du sport scolaire. On a de très belles associations, l'UNSS, on a l'UXEL, on a l'USEP qui œuvrent pour intégrer plus de sport dans la vie de notre jeunesse. On sait qu'ils en ont besoin, à l'heure des écrans, de la sédentarité, c'est important pour eux, pour leur bien-être, leur confiance en eux. Donc de porter tout ça ensemble, à un moment on a une opportunité majeure avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de devenir collectivement, c'est un peu l'héritage de ces Jeux, une nation plus sportive. C'est formidablement motivant de pouvoir porter tout ça. Alors le sport est important en règle générale chez les jeunes parce qu'il est absolument démontré que leur bonne santé physique et psychique, que leurs résultats scolaires, que leur bien-être en règle générale, si important pour leur vie présente et future, sont déterminés par la pratique sportive. Ce n'est pas le seul facteur, mais il faut une pratique sportive, c'est indispensable. Pour moi, le sport c'est de l'amour. Le sport c'est une passion, c'est du partage. Les élèves découvrent pas mal de sport, des sports qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, par exemple en cours ou en loisirs ou dans des clubs. Nous, grâce à cette journée, on recrute aussi des personnes, on recrute des professeurs et qui, grâce à cette journée, s'inscrivent à nos formations ou justement développent le sport dans leurs cours. Je crois qu'on est aujourd'hui dans un moment de construction. On a les 30 minutes aux primaires. On dessine les contours de deux heures de plus de sport par semaine pour nos collégiens. On a le pass sport qui permet de démocratiser l'accès au sport en club. Tous ces dispositifs créent ce continuum éducatif très important. Je crois que notre gouvernement est vraiment en train de bouger les lignes pour une place renforcée du sport chez nos jeunes.